Si tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, abonne-toi. Mais n'oublie pas la clochette des notifications pour être au courant des dernières vidéos. Allez, merci d'avance. De 1964. De 1964. Pas de direction assistée. Non, ça, il faut avoir des muscles. Le venteur est là. Il n'y a pas les tours par minute, c'est seulement la vitesse. Et c'est en miles. Donc il faut faire une fois et demi. Ça ressemble beaucoup. Plus qu'une petite voiture, oui, mais pas tellement. Parce que tu verras, le moteur est très petit. Donc ça consomme pas trop encore. C'est comme un moteur de tondeuse en fait là en dessous. Il est très confortable là. Ah, merci. Moi je te vois aussi, les bateaux sont bien confortables. Est-ce qu'on a refait là les cuirs ou pas ? Oui, j'ai refait les élastiques en dessous. Mais sinon, tout est original. Mais donc j'ai refait les élastiques parce que sinon on s'est enfoncé un peu trop. C'est pour ça que ceux-là sont très confortables et pas du tout le mien. Au niveau kilomètre à A, c'est là combien ? On est à 14.800 miles. Donc tu fais une fois et demi. Donc plus ou moins 30.000. Et tu vois, c'est une assez vieille voiture et du coup, les freins ne sont pas hyper forts. Et donc je vais anticiper pas mal avant pour ne pas faire d'accrochage. J'imagine que sur l'autoroute, ce n'est pas très conseillé. Je peux y aller, mais ce n'est effectivement pas conseillé. Disons que je suis à fond sur l'autoroute alors. Et le moteur risque d'exploser si j'appuie un peu plus fort. Par contre, à l'arrêt, elle tremble. Ah oui, oui. Ça, c'est les vieilles voitures. Et encore, on n'a pas pris de bosse. Est-ce que tu as un clercion ? Oui, attends. Mais il faut que je le trouve. Il n'est pas facile. C'est un garage distinct dans les petites belles voitures. Et le poste radio est là, comparé. Parce que là, je suis à la place du chauffeur. Dans les voitures normales. Dans les voitures normales, pas dans les voitures anglaises. Exact. Mais la radio, il manque l'antenne, en fait, encore. Et donc, vous voyez, elle n'est pas insonorisée pour un tout. Alors, là, pour ta vidéo, il faudrait une bonne musique, à mon avis. Ce sera ça, la musique. Ah, voilà. C'est une Maurice Minor 1000. La 1000, c'est une famille, en fait. Parce qu'il y a plein de Maurice Minor avec un châssis plus court. Et la 1000, c'est la famille. Attention, ici, ça va secouer. Tenture en toi, Lyon. Je te dis que la langue... Mais elle est un peu cassée. Tu vois, si on va arriver dans les champs, ça va être un peu plus sympa. Tu vois ? Et là, vous avez une toute petite fenêtre. Oui, c'est juste pour aérer ça. C'est pratiquement rien. Ouais. Il y a combien de vitesse encore ici ? 4. Et dans les montées, c'est où elle tire le plus, hein, évidemment. Ça, tu m'étonnes. Là. Ça va, là, ils ont arrêté. Si on s'arrête, c'est foutu. On voit plus pour le moment les crayons de porte en coulir. Oui, sympa, hein. Mais alors ça, c'est seulement... C'est celle-ci pour ouvrir. Ça, c'est seulement genre pour tirer ta boîte, ta porte. Pas mal d'espace, hein. Combien de litres ? Mais quand même pas mal, hein. Il y a moins de partir en vacances. C'est le moteur, en fait. Et ça, c'est la batterie, d'ailleurs. Et la batterie. Posez pour vous filmer le moteur. Il y a des petites semaines de campagne et elles passent bien partout. Tester et approuver, hein, ça. Tester et approuver. Tester et rétroviseur sont petits. Bon, on voit que la voiture n'est pas très pratique. Je ne regarde que dans celui-ci. Vas-y, non, on est bien mis à... Je crois qu'on arrive à peine à du sang. Là, c'est les phares, tu vois. Lights, en anglais. Ça, c'est le start and stop. Et ça, c'est les essuie-glaces. Ça, c'est le choke, c'est pour démarrer la voiture. Et ça, c'est le radiateur. Le radiateur, mais il ne fonctionne pas très bien. Parce que, tu vois, ici, tu as des bouches. Et alors, quand tu les allumes... Tu veux essayer les essuie-glaces ? Ouais. Non. Ils sont tout petits. Ça n'allait pas, donc j'ai dû démarrer en deuxième. On va essayer de te remettre en première maintenant. Ah, tu vois. Non, ça va pas. Oh, là, là. Ça roule bien. Oui, hein. À part la première. Elle est un peu ennuyante, celle-là. Première. Voilà. Il n'y a personne ou pas ? Il n'y a personne. Donc, ça va. Vas-y, vas-y, encore, encore. Lâche l'embrayage, lâche l'embrayage. Voilà. Là, je passe en deuxième. Attends, accélère, accélère. Et là, tu embrayes. À fond. Voilà. Et là. Voilà. Et voilà. Ok, go, stop. Hop. Tu ne veux pas courir plus ? Je veux bien, mais... Tu peux, hein. Oui, mec, c'est stressant, en vrai. Attends, du coup, je suis en deuxième. C'est pas grave. Oui, non, surtout, seulement en première quand tu es à l'arrêt. Vas-y, ac. Oui, mec, c'est magique, la part commentaire. Et donc, jamais en première. Et là, tu peux en l'embrayage. Voilà. Toi, tu reviendras plus au-dessus que toi. Oui, c'est ça. En gros, tu ne vas pas le garder. Et puis là... Moi, ce que je te conseille, c'est que tu embrayes et que tu freines en même temps. Frenes, freines, 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 freines. Voilà. Pour voir s'il n'y a personne. Et là, tu accélères de nouveau, sans changer de vitesse. Voilà. Et tu es reparti. Ah, ok. Par contre, le frein, mais que je n'ai jamais puissé ma vie, par contre. Ah, non, non, il est naze. C'est parce qu'il faut appuyer comme un taré dessus. Ouais, mec, génial. Je ne monte pas trop de vitesse. À cette heure-là, on est bien. Et n'oublie pas de freiner ici avant la montée. Ça va être un petit... Ouais, j'avoue, mec. Et en gros, là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'arrêter complètement. Tu te mettra en première. Ok. Et puis tu auras ton débarrage en côte. Ça va ? Ok, très bien. Donc là, je te conseille de ralentir un peu déjà. Là, c'est le permis. Là, c'est le permis pour... Oui, c'est ça. C'est de ouf, mec. Et là, tu restes embrayé et tu te mets en première. Ouais, je crois que c'est bon. Lâche. Oui. Parfait. Et là, tu embrayes. Voilà. Bon. Je veux dire que tu n'es pas tout pété. Non, non, non. Oh, elle a une super bonne reprise, en vrai. Elle est forte. Hyper forte, mais... Et n'oublie pas que si tu vas te mettre derrière la calique, il faut bien freiner à l'avance. Ouais. Tu ne te mets pas en première. Tant que tu avances. Accélère un peu. Voilà. Parfait. Hop. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à m'inviter sur Instagram et Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada